Je suis Eric Landfried, directeur du foyer d'accueil médicalisé Les Horizons. Alors, présentation de ce centre qui va ouvrir dans pas très très longtemps finalement. Alors, nous devrions faire l'accueil du premier résident le 13 avril, donc d'ici quelques semaines. Et c'est un établissement pour adultes avec autisme, où en collaboration avec l'association Autisme Moselle, l'association Fondation Bampard a souhaité créer un lieu de vie adapté pour les personnes avec autisme qui accueillera 24 personnes avec un internat et 3 personnes dans le cadre du semi-internat, donc des personnes qui viendront à la journée. Alors, c'est votre grande première d'accueil de ce type de personnes ? Alors, c'est en fait, pour l'association Fondation Bampard, on a accompagné plusieurs personnes avec autisme, mais dans des structures, disons, traditionnelles. Et là, il a été décidé et souhaité de créer vraiment un lieu de vie adapté pour les personnes, que ce soit au niveau de l'architecture, que ce soit au niveau des méthodes d'accompagnement, et également au niveau des repères temps et espace qu'on peut offrir à l'aide de projets, notamment des plannings d'activités journaliers très structurés, qui permettent à la personne de savoir ce qu'elle a fait, ce qu'elle va faire durant toute sa journée, du lever au coucher. Alors, ce type d'établissement, il y en a très très peu en France ? Effectivement, c'est une création qui... Il manque des places pour beaucoup de personnes, et notamment des adultes avec autisme. Sur le département de la Moselle, il y a quelques places sur Créange, Volcrange et Fortbat, qui est là où on est le quatrième établissement, enfin le deuxième établissement, pour être précis, à accueillir que des personnes avec autisme. C'est déjà complet ? C'est malheureusement, effectivement, en cours, c'est pratiquement complet. Effectivement, on est sur les derniers accueils. Il faut savoir que pour toute personne, on les a rencontrés, on a évalué leurs besoins, et on a élaboré pour chacun d'entre eux un projet d'accompagnement individualisé, qu'on propose à la famille, de façon à pouvoir garantir une certaine continuité de l'accompagnement entre leur établissement actuel et le nouvel établissement, quand on ouvrira les portes. Sur ce projet, je voyais avec l'architecte, vous avez fait un projet de vie, et puis vous avez eu des exigences particulières, justement, sur ce bâtiment ? Alors, oui, effectivement, on a vraiment souhaité avoir un habitat complètement adapté, et qui suivait les recommandations et les expériences dont on a pu nous faire part, notamment une structuration avec un espace pour la nuit et les week-ends, et un espace de travail qu'on appelle les ateliers, un choix de coloris qui ne sont pas trop agressifs, qui sont plutôt apaisantes, des formes plutôt rondes, des mobiliers, ne serait-ce que pour les lits, totalement adaptés, qui créent une paroi où la personne peut mieux se repérer dans l'APS, et ça sépare l'espace nuit et l'espace éventuellement activité au sein de la même chambre. Donc, c'est un lieu où la personne autiste se sentira vraiment chez elle, finalement ? Tout à fait, c'est notre intention. Donc, en fait, on crée un lieu de vie, ça veut dire qu'il y a des activités d'apprentissage pour développer l'autonomie, il y a évidemment des activités qui mettent en place des médiateurs relationnels pour développer les relations sociales de chaque personne, et évidemment, à côté de ces activités, y compris celles du travail, comme l'entretien des véhicules, l'entretien du jardin, il y aura ce qu'on appelle les animations et les loisirs qui auront lieu les week-ends ou les soirées. Alors, comment va se dérouler un petit peu une journée type au sein du centre ? Alors, la journée type, en fait, on est sur, on va dire, un lever échelonné avec une préparation du petit-déjeuner, on va dire, au rythme de chaque personne. Il y a certaines personnes qui se lèvent relativement tôt. Donc, pour nous, on commence les petits-déjeuners, ça peut être 6h du matin, c'est pas gênant. En tout cas, on ne souhaite pas faire attendre la personne jusqu'à 7h30, par exemple, parce que notre objectif, c'est qu'elle débute correctement la journée et qu'elle soit accessible et qu'elle soit de l'acceptation des autres. Et toute la journée est calée en fonction de ses besoins, ses demandes, avec des activités qui peuvent être liées au bien-être, de la balnéothérapie, des activités d'apprentissage, ne serait-ce que pour développer l'autonomie, que ce soit ouvrir à yaourt, découper la viande, se servir un verre d'eau ou des choses comme ça. Mais aussi des activités sportives, des activités artistiques, du bricolage et la vie quotidienne, parce que c'est important aussi de pouvoir faire son lit, trier son linge, ranger son linge. On a vu que c'était séparé, il y a des petites maisons qui sont séparées, donc ils vont se retrouver entre eux et avec un groupe. Alors tout à fait, en fait chaque unité de vie accueille 8 personnes pour la nuitée, pour les week-ends. Et on a 3 personnes qui viennent là à la journée, qu'on intègre également au niveau des maisonnées. Donc c'est des petites unités de 9 personnes, il ne faut pas que les groupes soient trop importants. Et il y a toujours la possibilité, donc il y a des voies de circulation qui permettent à la personne de circuler, de rencontrer du monde, de se promener. Mais aussi la possibilité de compartimenter chaque maisonnée, de façon à pouvoir respecter aussi des temps où on sait que c'est particulièrement compliqué pour eux, notamment les temps de repas, de façon à avoir une atmosphère plutôt qui facilite la prise de repas dans un petit groupe. Alors oui, vous avez une cuisine centrale et après des cuisines à l'américaine, me disait l'architecte. Tout à fait, donc on a une cuisine parce qu'on a une équipe, on a un cuisinier qui réalise les repas sur le site parce qu'on souhaite que chaque repas soit un moment de satisfaction d'abord individuel et où le cuisinier va pouvoir adapter le plat du jour en fonction des tolérances de chacun. Ça peut être aussi supplier un légume par rapport à un autre parce qu'au niveau de l'odeur, de la couleur, de la forme, pour plein de raisons qui quelquefois nous échappent, la personne n'aime pas du tout cet ingrédient et ça peut l'amener à quitter le repas prématurément. Donc en fait, on souhaite que chaque personne individuellement puisse avoir du plaisir et que la somme de tous ces plaisirs-là contribue à une certaine convivialité au moment des repas. Alors après la soirée, les personnes peuvent ou être en groupe ou regarder la télé individuellement. Je voyais qu'il y avait des prises de télé, je suppose que... Tout à fait, en fait, il y a vraiment toujours ces deux dispositions, c'est-à-dire qu'on peut être sur regarder la télé dans sa chambre ou une vidéo, ou écouter de la musique dans sa chambre en étant seul, et également créer des espaces de rencontres, souvent avec un médiateur relationnel, pour faciliter la cohabitation et les rencontres. Ça peut être des soirées au sein de l'établissement, mais également aller se promener sur l'extérieur, se rendre à un concert de musique ou aller au cinéma. Une ouverture sur le monde, ce n'est pas un lieu complètement fermé ? Non, tout à fait, en fait, c'est vraiment intégrer, ouvrir l'établissement sur la cité, alors ça va être jury, mais également Metz et toutes les villes environnantes, pour aller au cinéma, aller à la rencontre dans les magasins, au restaurant, à la piscine, dans les complexes sportifs, les salles de remise en forme, en fait. Autour de ça, vous avez une équipe de collaborateurs de combien de personnes qui vont pouvoir aider ces personnes ? On est un peu plus de 36 personnes, avec des personnes qui sont aides médico-psychologiques, des personnes qui sont aides soignants, des infirmières, un médecin, le docteur Pavot, une éducatrice spécialisée, trois moniteurs éducateurs, et du temps d'intervention, également psychiatre. Voilà, le cuisinier, je pense avoir fait à peu près le tour. Comment ça va se passer avec les familles ? Alors, le travail avec les familles, là, actuellement, on va rencontrer chaque famille pour leur présenter, on va dire, l'évaluation des besoins qu'on a repérés pour la personne, de façon à pouvoir proposer, au-delà d'une place à la famille, mais bien un projet d'accueil et d'accompagnement totalement individualisé. La collaboration avec la famille est indispensable, puisqu'on aura quand même une population relativement jeune qui séjourne régulièrement, ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, une fois par mois, en famille. Il est important pour les personnes qu'on puisse transmettre les informations à la famille sur le déroulé du séjour précédent le week-end familial, et que la famille puisse aussi nous dire comment ça s'est passé, de façon à ce qu'on puisse se partager, de façon totalement naturelle, l'accompagnement des personnes. Il faut le moins de ruptures possibles. Et la formation est fondamentale pour que la personne se trouve bien sur le lieu du femme, les horizons, comme au sein des familles. Vous me parliez également de trois externes, c'est ça ? Alors, eux, ça va être un peu différent, leur vie au sein de l'établissement ? Effectivement, donc, trois personnes qui viennent là à la journée, donc ils vont avoir aussi un planning d'activité totalement personnalisé, avec des sorties aussi. Les personnes qui sont en semi-éternat, en fait, en général, voilà, au niveau de la famille, c'est le choix de l'aide et de l'accompagnement qu'ils ont privilégié. Les personnes partent du domicile le matin vers 8h, rentrent chez eux vers 17h, sauf quand il y a un projet d'activité particulier qu'on va pouvoir coordonner avec les familles. En tout cas, elles seront complètement intégrées sur le lieu de vie, puisque peut-être qu'un jour, cet établissement deviendra leur nouveau domicile. Ces lieux de vie sont mixtes ? Oui, en fait, on accueille des hommes et des femmes. Au niveau des proportions, on a à peu près un tiers de femmes, mais pour deux tiers d'hommes, ce qu'on retrouve au niveau de l'autisme, au niveau des populations. Et la moyenne d'âge des résidents ? Alors, la moyenne d'âge est relativement basse. Elle est aux alentours de 25 ans, avec une amplitude de 20 à 35 ans. C'est des gens qui avaient énormément de mal à trouver des places dans des lieux de vie comme ça ? Alors oui, en fait, on a des personnes qui viennent d'établissements pour enfants et adolescents et qui ont 24 ou 25 ans. Et l'absence de place en structure pour adultes, et dans le cadre de l'amende Mocretan, le maintien a été autorisé au sein de ces structures, mais n'était plus forcément adapté. Et on a quelques personnes qui viennent aussi qui sont en famille, où à un moment donné, dans la parcours, l'offre médico-sociale n'a pas pu répondre aux besoins de la personne. Et ils sont repassés par la casse famille, je dirais, en attendant que le projet se décompte. Et il y a quelques personnes aussi, dans le milieu hospitalier, qui nous rejoignent. L'association a d'autres projets, l'association Beaupart a d'autres projets de ce type sur la Moselle ? Alors, là, on est en fait sur notre première expérimentation, mais effectivement, on n'a pas encore de projet défini. Mais c'est vrai que c'est un public qui nous a particulièrement intéressés en termes d'accompagnement, en termes de spécificité. On sait aussi que les besoins restent importants et divers entre les personnes qui souhaiteraient venir à la journée ou celles qui cherchent un lieu de vie où ils vont pouvoir se poser pour beaucoup plus d'années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !